Bonjour, c'est Ophélia et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 23 d'Amour Sucré c'est qu'elle continue, tienne-ti-nous pour la deuxième partie de l'épisode. C'est parti. Tiens, tiens. Ah, tombe bien toi. C'est à moi que tu parles. Il n'y a personne d'autre aux alentours que je sache. Peut-être, mais moi je n'ai pas envie de te parler. Elle est partie avant que je n'ai eu le temps de lui demander où était Ombre. Tu comptes me dire ce que tu es allé faire chez Ombre ? Je ne peux pas en parler pour l'instant. Je sais que tu peux me faire confiance pourtant. Désolée Rosa, peut-être plus tard. Mouais. Salut Mélodie. Bonjour. Ça ne va pas ? C'est juste que, enfin, je t'ai vu arriver au lycée avec Nazareth. J'ai dormi chez lui, oui. Alors tous les deux, vous êtes... Oulah non, on ne va pas t'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, c'est Ombre qui m'a invité. Tu passes du temps avec Ombre. Je sais, c'est difficile à croire. Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle est déjà partie. Salut Tata ! C'est dingue, je trouve ça presque normal qu'on te l'apparaît dans le lycée maintenant. J'ai vu que tu avais dormi chez un copain récemment. Tu pousse que tu grandis vite ? Mais comment tu peux savoir ça ? J'ai aussi remarqué que tu me manquais depuis là. Celui-ci devrait t'aller à merveille. A très bientôt. Merci Tata, à bientôt. C'est bien que tu aies fait la paix avec Ombre. Qu'est-ce que tu peux dire ça ? Oh, je vous ai juste vu arriver ensemble ce matin. Tu te fais des idées, Eric. J'espère que tu sais dans quoi t'as mis les pieds et petits. De quoi tu parles ? De toi et de la barbie à deux balles ? Je ne sais pas ce que vous trafiquez et je crois que je ne préfère pas le savoir. Mais fais gaffe à toi. Tu peux être sûre qu'au moment où tu ne verras pas venir, elle te jouera un sale coup. Merci Kim, je m'en rappellerai. Mon sang, tout le lycée nous avait arrivé ce matin ou quoi ? Alex et Violette sont là tous les deux. Il n'y a pas trop d'inspiration pour mes dessins aujourd'hui. Ça fait du bien. Non, au contraire, ça m'embête. Je voulais dire, enfin quelqu'un qui ne parle pas de mon amitié avec Ombre. Ah, vous êtes amie maintenant ? Mais non ! C'est fou ce que tu te places vite. Tu es un mal chien de coincer. Et pourquoi voulais-tu me coincer ? Je crois peut-être que je ne t'ai pas vu arriver au lycée en compagnie d'Ombre et d'Andreux. Déléguer en chef ? Je ne vois pas ce qu'il y a de ça d'extraordinaire. Ah d'autres ! Avoue-le, tu as passé la nuit chez eux. Pourquoi est-ce que tu étais là-bas ? Si elle croit que je vais parler, je ne suis pas prête d'oublier le rôle qu'elle a joué dans des braves revenus au lycée. Hors de question que je lui fasse le plaisir. Crache le morceau. En plus, elle et elle m'en voudra mort si je parle à Peggy. Avec elle, tous ces... Dis-moi un mot, parce que là tu commences à me faire peur et à rester complètement silencieuse. Trois mots. Au revoir, Peggy. Vraiment très drôle. Elle m'a carrément barré le passage. Peggy, le droit d'informer ne t'autorise pas à me retenir en notage. Tu sais que je n'en vêterai pas de chercher. Alors autant me donner toi-même des infos, tu ne crois pas ? Puisqu'elle insiste, je vais devoir la mettre sur une poste triste. Elle ne gobera jamais l'excuse de ma prétendue amitié avec Ambre. Alors ? En fait, Ambre me paye pour que je lui passe ses voies. Ça se tient. Après tout, tu as bien reçu tes examens. Elle aurait tort de s'en priver si elle a les moyens. Mais pourquoi ne pas avoir demandé directement à son frère qui est encore plus qu'à l'écouteau ? Elle ne veut pas que ses parents sachent qu'elle demande de l'aide à Nathaniel. Un complexe d'infériorité, sans doute. Ambre ? Un complexe d'infériorité ? Ça ne lui ressemble pas. Tu sais, Peggy, les gens sont peut-être plus compliqués que ce que tu imagines. Admettons que je te crois. Ça ne justifie pas le fait que tu sois carrément assez dormi chez elle. Si Ambre ne recupit pas mot à mot le devoir que j'ai fait pour elle, les profs risquent de reconnaître mon écriture. Et comme elle ne voulait pas recopier tout d'un coup, je suis restée chez elle pour travailler et à tout écrire au fur et à mesure. Il était tard quand on a fini. Et ses parents m'ont proposé de rester dormir. Il faut croire qu'ils sont moins effrayants que ce qui lui paraît. Euh, ouais ? Bon, ça irait pour cette fois. Mais si j'apprends que tu m'amantes, crois-moi que je ne te rendrai plus jamais le moindre service. Sauf si tu les trompes en compte, comme d'habitude. Ah, enfin, je te retrouve. Tu ne peux pas me lâcher la grappe un peu ? J'ai déjà supporté de passer une nuit avec toi. C'est bien assez pour toute une vie. Il faut que je te demande quelque chose. Et en quel honneur faudrait-il que j'accepte de t'accorder un coin de l'intention ? Parce que ça concerne ton frère et que c'est important. J'aurais dû m'en douter. Nat, Castiel, il se le faut tous. Tu n'as aucune chance ni avec l'un et avec l'autre. Mets-toi ça dans le crâne. Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus grave. Bon, allez, pose ta question. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée d'hier ? Tout ça pour ça ? Oui, mais pas la peine de me dire à quel point ma présence était indésirable. Ça, je le sais déjà. Et encore, tu es le vendu compte. Ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal entre ton père et ton frère, par exemple ? Non, pas plus que d'habitude. C'est-à-dire ? Les pères sont toujours plus souples avec leurs filles. C'est bien connu. Mais à part ça, rien d'autre ? Je ne sais vraiment pas ce que tu cherches à prouver. Je sais quand même ce qui se passe chez moi. Apparemment pas. Qu'est-ce que tu m'as remarqué ? Rien du tout. J'ai continué à me promener dans l'hissé. J'ai vu une silhouette familière sans goûter dans le gymnase. Il faut que j'aille voir. Et voilà la plus belle. Je m'attendais à être croisée dans les vestiaires. Oh non, pas toi. J'ai déjà assez de soucis en tête. On n'a plus à avoir à le gérer, celui-là. Je n'ai pas résisté à l'envie de rester pour te parler encore un peu. Écoute, j'ai d'autres soucis en tête. Là, tout de suite. Je pourrais très vite te faire oublier tous tes soucis si tu me laissais faire. Hé, balais pas de toi. Quelque seul endroit, il semble. Il y a toujours quelqu'un qui veuille m'empêcher de travailler. Au moins, nous aurons passé un moment tranquille. C'est pourquoi Vertical, c'est un vrai ma belle. C'était le hasard. Alors, vous sortez ensemble ? Non, non. On est juste tombé l'un sur l'autre comme à chaque fois qu'on se voit. Personnellement, je dirais que quand le hasard s'acharne, on peut appeler ça le destin. Il en fait un peu trop, là. Hé, arrête de la harceler comme ça ou je te jure, je m'occupe de ton cas. Oh, oh, je serais mieux d'intervenir avant que ça dégénère. Dave, je suis désolée, mais j'ai des choses à faire, je voudrais y aller. Tu es sûre, si tu veux, je peux te dévorer cette nuit. Je répète un peu pour voir. Dave, s'il te plaît. Comme tu voudras, il y faut. Je suis sûre qu'on se reviendra bientôt. Euh, plus tard, oui. Tu as de drôles autres fréquentations. Il n'est pas méchant, il est juste très déterminé. Il ne m'instère pas confiance. Dave, comment elle mérite de me distraire de mes problèmes ? Enfin, des problèmes de Nathaniel. Tu sais, ce n'est pas bon de garder tout pour toi. Tu sais, ce n'est pas bon de tout garder pour toi. Hein ? Pourquoi tu me dis ça ? Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Tu es pâle, tu es très tirée et je ne te parle même pas de ta combine avec Ambre. Tu n'as aucune combine avec Ambre. Ne te fatigue pas, j'ai saisi, tu n'as pas envie de m'en parler. Peut-être que tu pourrais confier à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que ça te ferait du bien. J'y penserais. Elle a raison après tout. C'est trop lourd à porter son histoire. À porter son histoire. Il faut que j'en parle à quelqu'un de confiance. C'est décidé. Je vais tout raconter à Quentin. Avant d'entreprendre une fois que ce soit, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner. J'en ai pas cité pour vous chercher. Pas mal la petite tenue pour Quentin. Pas mal du tout. Cette tenue-là est vraiment jolie, je trouve. Ok, je n'ai plus qu'à chercher Quentin maintenant. Tiens, voilà Castiel. T'as un problème ? Euh, non, non. Tu sais que je vais pas chercher à te tirer les verres du nez, hein. Elle est faux. Oh, tu m'as fait peur. Peut-être parce que tu as des choses à te reprocher. Mais non. T'es vu courir partout dans l'hissier, on dirait que tu cherches quelqu'un. Je ne courrais pas. Mais tu cherches bel et bien quelqu'un. Peut-être bien. C'est seulement ce que quelqu'un avait bien voulu se montrer avant que je tombe sur toi. J'espère que ton petit rémunérage n'a rien à voir à ce qui s'est passé hier soir chez moi. Non. Bien. Parce que je te le répète, ça ne te concerne pas. Tu ne cherches pas à t'emmêler d'une quelconque manière. T'es d'accord ? Ouais. Merci. Tu as l'air tellement ridicule à t'accrocher un homme. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu glissais sur moi que de toi. Si vous le dites. Un conseil. Trouve-toi d'autre amie. Il n'y a pas de place pour toi dans ton cercle. Quel dommage. Il y a des jours où j'ai des envies de meurtre. Je ne te savais pas aussi radicale. En même temps, se faire battre à LOL à cause de sa connecton est un peu frustrant. C'est à pire, je pense. J'ai dit ça parce que tu n'as pas encore testé. Les gens en ligne, ce n'est pas vraiment mon truc. Je suis sûre que je peux te faire changer d'avis. Tu as l'air bien mon civre aujourd'hui. J'ai quelques soucis. Et tu ne veux pas en parler. Normalement, tu le sais. Je n'aime pas trop en parler de mes problèmes non plus, alors je te comprends. Ah, tu es là. Il est parti, toi, qu'on coupe un blond. Day ? Je n'en sais rien. Vaudrait mieux pour lui que ce soit le cas. Tu ne devrais pas t'amerver comme ça. Désolée, mais il n'est vraiment pas net ce mec. Il est spécial. Eh, mais... Tu n'as pas l'air d'aller, toi ? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut... Il faut que je t'avoue quelque chose. Je ne savais pas à qui d'autres ont parlé. C'est pas une drôle de tête. Tu sais que j'ai dormi chez Ambre à Nathaniel hier soir. Difficile de ne pas être au courant. Beaucoup d'élèves vous ont vu arriver ensemble. Et Peggy s'est mis à frouiner partout pour savoir ce qui se passait. En fait, je me suis débrouillée pour me faire inviter par Ambre à vérifier quelque chose. C'est à propos de Nathaniel. Tu es amoureuse de lui ? Quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? Tu voulais être sûre. Mais ça n'a rien à voir ? On ne sait jamais. Depuis quelque temps, j'avais des soupçons. Je trouvais que Nathaniel en faisait un peu trop pour ses études. Il m'avait vite avoué qu'il faisait ça pour son père. Je peux le comprendre, mon père m'en a fait voir aussi. Enfin, dans un autre style. Un jour, j'ai vu que Nathaniel avait des traces de cou dans le dos. Des traces de cou ? Mais en quoi son père ? Et comment tu as vu ces marques d'abord ? Ce n'est pas le sujet. Tu as des choses à cacher ? Tu es dans les vestiaires des garçons pour essayer de voir le tatouage de Lisandre. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. J'ai l'impression qu'on pourrait faire cuire neuf dans mes jours. Mais pourquoi tu tenais à voir ce tatouage ? Lisandre faisait tout un mystère. Je voulais voir ce que ça cachait. Et le voir torse au nu aussi, non ? Quentin, tu me connais depuis longtemps. Je ne suis pas comme ça. Tu fais de ces trucs parfois. Au final, c'est donc Nathaniel que j'ai vu. Et comme je te le dis, il avait des traces pleines au dos. Après la venue de tous les parents au lycée, je me suis mise à avoir des grosses coupes. Et ils ont été confermés hier soir. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai entendu Nathaniel et son père se discuter. J'ai entendu un bruit de coup. Ensuite, je suis allé voir Nathaniel et là, il a avoué que son père le frappait. Il a vraiment fait ça ? Oui. Mais ce n'est pas à toi de t'occuper de ces histoires. Il faut en parler au professeur et à la directrice. Doucement, pas la peine à meuter tout le lycée. Adèle m'a turé si tout le monde était au courant. Et puis je ne suis pas sûre que les profs aient un quelconque pouvoir là-dessus. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Alors il faut appeler la police. Et toi, tu n'as rien ? Imagine si son père t'avait vu les espionnés et aussi le faire taire. Pour aller les frappes. Il met la main sur sa bouche, panique à l'idée que quelqu'un nous entend. Chut, tu parles beaucoup trop fort. Nous sommes restés quelques secondes figées dans cette position. Le temps que je s'assure qu'il faut l'arrêter et paniquer. Il était fini par me rendre compte que nous étions si proches l'un de l'autre. Et ça en devenait gênant. J'ai retiré ma main. Désolée, je ne voulais pas qu'on ne risque pas de nous entendre. Euh, ouais, je comprends, excuse-moi. Ne m'anique pas comme ça. Son père n'a aucune idée de ce que pourquoi je suis venue chez eux. Et non, on ne va pas parler de la police. Pour que ça serve à quelque chose, il faut que Nathaniel fasse des aveux lui-même. Et ça, il ne voudra jamais. Alors peut-être qu'on pourrait appeler les services sociaux. Eux, ils se font sûrement quoi faire. On ne voulait pas en arriver à de telle extrémité. Mais là, je crois que ce n'est pas le choix. Nathaniel ne ferait rien de lui-même et je ne peux pas rester pour rien faire. Tu as raison, je vais faire ça. Je resterai avec toi si tu veux. Merci, ça sera moins dur si je ne suis pas toute seule. C'est le moment que je puisse faire. Je ne vois pas comment t'aider autrement. Un groupe de personnes est passé devant la porte en rien raconté. Pour voir mon droit de téléphoner sans nous faire remarquer. Et on va s'arrêter là pour la deuxième partie de l'épisode 23 spéciale Cantinou. J'espère que ça vous aura plu. C'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite d'amour sucré. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong ! Sous-titrage ST' 501